Il nous arrive d'être bien souvent seul face à nos choix, bien souvent seul face à notre questionnement, à toutes nos questions, à notre cheminement de vie un peu particulier. Mais sachez que vous ne serez jamais seul dans votre engagement pour Dieu. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur TBN, télévision Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, nous allons partager ce thème face à nos choix. Il nous arrive bien souvent d'être seul face à nos choix et il est bien difficile de savoir comment réagir et comment se comporter dans des situations comme cela. Mais la Bible nous enseigne que dans sa grâce, Dieu permet que précisément nous ne soyons pas seuls. J'ai choisi pour agrémenter cette pensée le personnage de Moïse parce que bien évidemment nous le connaissons et nous le connaissons suffisamment bien pour savoir que Moïse a eu un parcours dense, très riche. Je lis pour vous dans l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 7, et à partir du verset 20, quelques indications sur Moïse très intéressantes. « À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en paroles et en œuvres. Il avait quarante ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. » L'Écriture nous montre que le parcours de Moïse dès sa naissance a été miraculeux, sauvé des eaux de façon providentielle et ainsi protégé, introduit dans la maison de Pharaon, élevé par la fille du Pharaon et ainsi mis à l'abri de toutes les difficultés de l'existence. Jusqu'à présent, Moïse n'a rien choisi. On a choisi pour lui. Finalement, Dieu a permis qu'il se retrouve dans cette situation-là. Ce qui est remarquable, c'est que Moïse, à ce moment-là, n'avait pas eu de choix à faire jusqu'à ce moment précisément dont nous venons de lire dans l'Écriture l'événement qui a été un point de bascule. À savoir que Moïse a très vite compris qu'il n'appartenait pas à ce peuple des Égyptiens, mais que son sang était différent et il s'est retrouvé dans ce peuple hébreu qui était au service du Pharaon. Et l'Écriture nous dit ceci dans l'Épitre aux Hébreux. Concernant donc Moïse, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a été seul face à ce choix. Il a dû décider, à un moment donné dans sa vie, il a été important pour lui de faire le choix. Que vais-je faire de cet héritage qui est en moi ? Que vais-je faire de ce qu'est ma vie ? De ce que sont mes origines ? Comment vais-je me comporter ? Et c'est ainsi qu'il a fait le choix de rejeter ce qu'il avait gardé et protégé jusqu'à ce jour pour aller vers ce peuple auquel il appartenait. Nous savons, d'après les textes de l'Écriture, que les choses n'ont pas été simples, puisque voulant être, pour ainsi dire, un justicier par lui-même, il s'est ainsi trouvé confronté à la colère du Pharaon et n'a eu la vie sauve que dans la fuite. Il s'est enfui dans le désert. Il a vécu dans le désert pendant 40 ans. Et c'est à l'âge de 80 ans que Dieu est venu le chercher à ce moment-là. Seul, face à un choix. Seul, face à tellement de questions. J'imagine, et on peut tous imaginer évidemment, se mettre à la place de Moïse pendant 40 ans dans ce désert, à se dire, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu ? Pourquoi Dieu ne m'a pas soutenu ? Pourquoi Dieu n'a pas été avec moi ? Pourquoi Dieu n'a pas encouragé mon choix ? Mais silence. Pendant des années, le silence. Plus de certitude quant à ce qu'il avait fait. Était-ce juste ? Fallait-il faire ceci ? Mais qu'est-ce que Dieu attend de ma vie ? Et puis arrive cette étape du buisson ardent, où là, Dieu vient à nouveau parler à Moïse. Moïse, Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et à partir de ce moment-là, un dialogue s'engage. Et voici Moïse devant à nouveau un choix, celui d'obéir à Dieu. Quand on lit le texte dans le livre de l'Exode, on est conscient que Moïse a eu de la réticence. Ça a été difficile pour lui d'accepter ce choix, d'aller à nouveau en Égypte et de secourir au nom de l'Éternel ce peuple esclave. Néanmoins, il obéira à la voie de Dieu. Et je voulais conclure sur cette pensée, à savoir qu'il nous arrive d'être bien souvent seul face à nos choix, bien souvent seul face à notre questionnement, à toutes nos questions, à notre cheminement de vie un peu particulier. Mais sachez que vous ne serez jamais seul dans votre engagement pour Dieu. Dieu a matérialisé cela, Dieu a concrétisé cette vérité en nous soutenant, en étant près de nous, en nous accompagnant, il est fidèle. Moïse retournera en Égypte, appuyé par cette parole qui lui venait de Dieu. Il fera sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte et le conduira en direction de la terre promise vers la liberté. Moïse a fait le choix qui a été un choix finalement judicieux, le meilleur qu'il pouvait faire. Et lorsque nous nous engageons avec Dieu, sachez que ça restera toujours le meilleur des choix que l'on ait pu faire. On en a fait des choix, on en a pris des décisions, on s'est quelquefois posé tant de questions, mais pourquoi en suis-je là maintenant ? La vérité, c'est que lorsque l'on marche avec Dieu et dans ses voies, il nous accompagne, il nous garde, il nous bénit et il nous conduit. Moïse passera encore 40 ans à la conduite de ce peuple et Dieu prendra soin de lui dans ses derniers moments. Dieu a été fidèle. Devrais-je vous rappeler, si l'on regarde le panorama avec un peu de recul, que de la naissance jusqu'à la fin de sa vie, Dieu a pris soin de Moïse. Même si Moïse a eu l'impression, et je dis bien l'impression d'être seul bien souvent, il ne l'a jamais été. Dieu avait le regard sur lui. S'il vous semble que Dieu est loin, sachez que Dieu n'est jamais loin. Il est bien près de nous. Il est l'approche de nous pour nous accompagner, pour nous garder. Alors ma prière pour vous, c'est que Dieu vous garde, c'est que Dieu vous bénit, c'est qu'il vous accompagne, que vous soyez persuadés et convaincus que vous n'êtes pas seuls et que Jésus sera à vos côtés. Jésus est toujours à nos côtés parce qu'il l'a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, certains que ce que Dieu a commencé de faire dans votre vie, il l'achèvera de la meilleure manière qu'il soit. Votre avenir est certain entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501